Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast 365 jours avec les huiles essentielles, le podcast pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel grâce aux huiles essentielles. Nous sommes Amandine et Lucie, nous accompagnons les personnes à devenir acteurs de leur vie et de leur santé au naturel. Nous sommes conseillères bien-être d'Auterra et sommes formées en aromatologie. Amandine est diététicienne spécialisée en psychonutrition et Lucie est spécialisée en sciences humaines et accompagne les adolescents et les adultes dans leur plein épanouissement. Jour après jour, vous apprendrez à utiliser les huiles essentielles efficacement et à les intégrer dans votre quotidien pour vous faire du bien. Aujourd'hui, un podcast dédié à notre immunité. Un épisode spécial pour vous permettre de renforcer votre système immunitaire grâce aux huiles essentielles. Je vais vous présenter des solutions avec 4 huiles essentielles et 2 synergies, dont une pour les enfants. La plupart des huiles dont je vais vous parler aujourd'hui ont déjà eu leur podcast dédié et vous les retrouverez dans la playlist dédiée au système immunitaire. Pour la dernière, un peu de patience, un podcast lui sera bientôt consacré. Bien sûr, il existe d'autres huiles essentielles pour préserver notre capital immunité. Mais afin d'éviter un podcast qui pourrait durer plus d'une heure, nous avons arrêté notre choix sur ces 6-là. Et aujourd'hui, je vais vous parler des propriétés qui nous intéressent pour ce sujet. Bien évidemment, les huiles dont je vais parler en ont plein d'autres et vous pourrez vous référer à leur podcast dédié. C'est parti avec la numéro 1. L'huile essentielle de Ravine Sarah L'huile essentielle de Ravine Sarah, une de mes préférées. Elle est idéale pour stimuler les défenses immunitaires. Elle permet d'augmenter le nombre d'anticorps dans l'organisme et puis de façon générale, elle assiste tout l'organisme dans sa lutte contre les infections virales. La façon la plus simple d'utiliser le Ravine Sarah pour stimuler ses défenses immunitaires, ça va être de venir en appliquer une goutte sur son poignet, de le frotter à l'autre poignet et de venir le respirer profondément. C'est ce qu'on appelle, rappelez-vous, une perfusion aromatique. Je vous en ai déjà parlé, moi ou Amandine, lors de précédents podcasts. Donc ça va vraiment être une façon qui va permettre de rebooster tout ça. Et puis sinon, vous pouvez toujours en mettre une goutte sous les pieds pour booster votre système immunitaire. L'huile essentielle de Ravine Sarah, elle est interdite aux femmes enceintes durant tout le premier trimestre, ainsi qu'aux nourrissons de moins de 3 mois. Et en cas de doute, toujours demander l'avis de votre médecin. Huile numéro 2 Le tea tree L'huile essentielle de tea tree, elle stimule les globules blancs. Elle aide tout notre organisme à éliminer les infections bactériennes. Et en plus, elle a des propriétés antifongiques et antiparasitaires qui sont particulièrement intéressantes. Pour bien l'utiliser, on peut déjà prendre une goutte de tea tree mélangée à un petit peu de miel. Pour faire disparaître les maux de gorge ou les petites infections bactériennes ou virales qui nous gênent. Donc ça, ça va vraiment être bien. Et puis même pour booster son système immunitaire ou agir en prévention, une goutte dans un petit peu de miel, c'est idéal. Et on peut aussi venir diluer une goutte de cette huile essentielle dans quatre gouttes d'huile végétale et venir en massage sur la zone d'intérêt. Donc attention, c'est une huile essentielle qui est interdite aux nourrissons et aux nourrissons de moins de trois ans. Et je voulais dire aussi aux femmes enceintes. On prudence pour les femmes enceintes. C'est une huile essentielle qui est cortisone-like. Donc je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais les huiles essentielles cortisone-like, elles ont la particularité de mimer l'action de la cortisone dans l'organisme. Et donc elles ne sont pas recommandées en cas de pathologie dépendante à la cortisone. Le tea tree, il est aussi irritant pour la peau. C'est pour ça qu'on va venir le diluer. Mais de toute façon, en cas de doute, vous savez toujours à qui demander. Huile numéro 3 L'huile essentielle de citron. L'huile essentielle de citron, on en a déjà parlé à maintes reprises, elle est idéale pour détoxiquer le corps de toutes ses toxines et ses polluants. Elle permet de redonner un coup de fouet à tout notre organisme. Et elle aide à équilibrer les émotions et à apporter davantage d'énergie. La façon la plus simple de l'utiliser, ça va être de prendre une goutte de citron dans un grand verre d'eau le matin pour nettoyer et réveiller son corps. Donc de l'eau à température ambiante, et si elle est un petit peu tiède, c'est encore mieux. Et aussi, pour profiter de ses propriétés antibactériennes, on peut aussi en prendre une goutte dans un petit peu de miel. Et pareil quand on a des maux de gorge notamment. Donc une prudence avec l'huile essentielle de citron. Elle est interdite aux femmes enceintes durant le premier trimestre, ainsi qu'aux bébés de moins de 3 ans. Elle est cortisone-like, donc je viens d'expliquer. Et en plus, c'est un agrume, donc elle est photosensibilisante. Donc pas d'exposition au soleil dans les 12 heures qui suivent son application. Ensuite, huile numéro 4. Le thym à thymol. Alors attention, on en a déjà parlé. Il existe plusieurs variétés de thym. Toujours se référer au nom latin et au nom qu'il y a sur votre flacon. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le thym à thymol. Parce qu'il permet de relancer le système immunitaire. En plus, c'est un puissant anti-infectieux et un puissant antibactérien qui va aussi tonifier l'organisme. Donc la meilleure façon de l'utiliser, ça va être de diluer une goutte d'huile essentielle de thym à thymol dans 8 gouttes d'huile végétale. Donc là, il est quand même irritant pour la peau, donc on va le diluer davantage. Donc 8 gouttes, ça fait une bonne cuillère à soupe. Et là, on va venir masser les pieds ou la zone d'intérêt. C'est intéressant de masser les pieds pour booster son système immunitaire parce que masser ses pieds au réveil, je ne sais pas préciser, au réveil, ça permet en fait de booster le système immunitaire, de booster l'organisme. On veut les propriétés énergisantes pour justement tonifier, comme je le disais tout à l'heure, et relancer le système immunitaire. Donc le thym à thymol, il est interdit aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans. Et de toute façon, toujours demander l'avis de son médecin. Il existe aussi des synergies chez doTERRA. Donc la première, c'est la synergie on guard, ou mélange protecteur. On en a déjà parlé, c'est une synergie qui est composée d'huiles essentielles d'orange, de cannelle, donc cannelle, l'écorce de cannelle et les feuilles de cannelle. Ce sont deux huiles essentielles de cannelle différentes. De romarin, de clous de girofle et d'eucalyptus radié. C'est vraiment, rappelez-vous, on en avait parlé, la synergie protectrice, qui veut dire être sur ses gardes. Donc pour agir en prévention et pour protéger son système immunitaire, c'est la synergie numéro 1. Donc là, comme elle contient de la cannelle qui est fortement irritante, on va vraiment venir la diluer si on vient l'appliquer en massage. Donc en massage, on va diluer une goutte dans deux bonnes cuillères à soupe du végétal cette fois. Et là, on va venir agir sous les pieds en massage. Donc là, ça va être intéressant pour réveiller, booster l'organisme et protéger son système immunitaire. Et puis, en cas d'infection bactérienne ou virale, là, ce qui va être intéressant, c'est d'en mettre une goutte dans un petit peu de miel. Et puis, en cas de maux de gorge, il me semble que j'en ai déjà parlé. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire une tisane avec. Donc avec un peu de, une goutte de on guarde dans du miel, avec soit du thym séché ou tout simplement avec un peu d'eau chaude et de citron. Et vraiment pour prévenir des maux de gorge et soulager ceux qui sont déjà là. Et enfin, une autre synergie, mais spécialement conçue pour les enfants cette fois, c'est la synergie Stronger. Donc Stronger, c'est aussi un mélange protecteur, mais qui est dédié aux enfants de plus de trois ans. Donc sa particularité, comme toutes les synergies pour les enfants, c'est qu'elle est déjà diluée dans de l'huile de coco fractionnée. Toutes les synergies pour les enfants chez Doterra se présentent sous forme de roll-on. Donc ça, ça va être intéressant, comme ça, il n'y a pas besoin de se poser la question et de croire, de penser à mal ou de se dire qu'on va mal diluer ou pas assez. Là, tout est déjà fait, donc il n'y a pas de risque. Elle est composée des huiles essentielles de bois, de cèdre, d'encens, de litze et de rose. Donc là, ce qui va être intéressant avec ce mélange, c'est de venir directement l'appliquer sous la plante des pieds. Ou de l'appliquer sur les mains et de venir masser les pieds. On en a déjà parlé, ou si on ne l'a pas déjà fait, je vais le dire maintenant, masser ses pieds, c'est quand même important. C'est eux qui nous portent toute la journée. Et les stimuler dès le matin, c'est quand même une bonne chose. Donc là, en l'appliquant sur les pieds ou sur la nuque, ou même sur les poignets pour agir en prévention, là, on va profiter de toutes les propriétés antibactériennes, antivirales, et puis aussi les propriétés stimulantes immunitaires. Eh bien, merci pour votre écoute. Vous pourrez nous retrouver dès demain pour un nouveau podcast essentiel. En attendant, vous pouvez réécouter, tester, et nous partager votre expérience et vos propres astuces en commentaire sous ce podcast. On vous dit à demain. Essentiellement votre, Amandine et Lucie. Amandine et Lucie